Le sport, je fais de la boxe. La première, c'est ne te compare pas. Tu n'as pas les mêmes curseurs que les autres. Le deuxième, ça va plutôt être ne juge pas. Tu ne sais pas ce par quoi les personnes sont passées ou quels ont été les choix, qui n'ont pas été les tiens. Et le troisième, elle n'est pas très bien dite, mais ça ressemblerait à la vie, c'est 10% ce qui t'arrive, 90% la façon dont tu décides de réagir. À la fin de mes études, je suis partie un mois au Japon. Des forêts lumineuses, comme des temples aussi calmes que ressourçants, une façon de vivre qui est tellement différente et une architecture qui est différente. C'est fantastique, le Japon. L'agilité. Il faut s'adapter, rebondir et aller de l'avant. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je n'ai plus de sopalin à la maison, plus de papier d'aluminium. Je refuse tout ce qui est plastique, papier. Donc, je vais toujours faire mes courses en vrac ou quand je vais au marché, j'y vais avec mes bocaux, mes dupeuroire. Bon, on a tous, bien évidemment, une gourde. On est passé au savon et au shampoing solide pour ne plus avoir les bouteilles. Je fais mes propres yaourts, je fais mon pain. Voilà, c'est tout plein de petits gestes comme ça qui font que j'essaye de diminuer la taille de mes poubelles. La chanson d'Aldebert en ce moment avec les enfants que je chante beaucoup qui s'appelle « Pour louper l'école ». Pour être organisée et avoir une très bonne écoute. On va dire optimiste. Je n'aime pas les gens qui te prennent de haut. Et puis, je confiance en toi. Ose. J'ai fait beaucoup d'années de guitare et mon prof ne me donnait pas suffisamment de partitions modernes. Je faisais vraiment que du classique. Et j'ai arrêté un peu sur un coup de tête. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir persisté, d'être allée chercher moi-même mes propres partitions. Il y en a plein. J'ai offert à Noël un livre à ma fille qui s'appelle « Toutes ces femmes dont j'aimerais te parler ». Et dedans, il y a des exemples fantastiques de femmes. Des femmes qui ont refusé qu'on les range dans des cases à certaines époques. Je me voyais toujours face à une table, dans un tailleur rouge, avec les grosses épaulettes, une espèce de choucroute sur la tête. Et je me voyais comme ça, en femme d'affaires. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, mais ma grand-mère regardait Santa Barbara et ça a dû un peu me influencer. S'enrichir aussi bien de la théorie que des autres. Ah, j'aime les deux. En plus, personne ne le sait, mais je chante très bien. Ça va faire cliché, mais j'adore quand mes enfants reviennent de vacances et qu'ils ouvrent la porte en criant « Maman, on est rentrés ! » Ça, j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada